Voilà, salut à tous les champions, à toutes les champions de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde entier. Voilà, avec vous c'est toujours Francky Champion. Vous savez, dans la vie, souvent quand tu ne rends pas service, on dit non, tu es méchant, tu es mauvais. Mais quand tu rends service encore, ça devient un problème pour mettre sur ta tête. Vous voyez un peu comment l'homme-là est mauvais ? Vous voyez comment l'homme-là est méchant ? Quand tu veux tendre la main à l'homme noir, c'est tout ton bras, il tire. Souvent même quand il est dans le trou et puis tu lui tendes ta main pour le sauver, c'est ton bras, il tire. Toi, on m'attirise de tomber dans le trou. Vous voyez, ce n'est pas pour rien, les blancs-là, souvent quand ils te voient, tu as un problème et puis ils te dépassent. Avant nos parents qui ont vécu en Europe, puis ils sont venus d'Afrique, puis ils travaillaient là. Souvent quand ils nous voient un problème, ils ne nous aident pas là, ils savent pourquoi ils ne nous aident pas. Mais on n'avait pas compris la partie là. C'est parce qu'ils savaient déjà que c'est les blancs-là, ils avaient déjà compris ça. Que dans la vie, quand tu veux aider quelqu'un là, il faut le faire à distance. Parce que nous les noirs, quand ils t'approchent physiquement pour aider quelqu'un, quand tu lui tendes ton bras, ta main, c'est tout ton bras, il veut tirer. Souvent quand nos hommes ne nous aident pas, ou bien ils nous aident de loin à travers nos parents, ils disent non, mon homme qui vient chez moi, il ne m'aide pas, il ne me donne pas l'argent, il ne me fait pas ceci, il ne me fait pas. Mais ils savaient pourquoi ils faisaient ça, parce qu'ils savent que là, l'homme non, il n'est pas bon, il est méchant. Souvent nous qui sommes mis en aventure ici là, on se voit entre nous les blancs, on se salue, on se dépasse, point. Quand ton frère black a problème là, tu préfères l'aider à distance. Oui, parce que tu connais, tu sais que lui là, c'est ma proche de lui pour l'aider là. Si on lui tend ma main, il n'a qu'à sortir là, c'est mon bras, il va tirer pour tomber un mois dans le trou. C'est pourquoi ce sont vous qui n'est pas ici à nous là. Vous dites que oui, vous êtes en Europe, vous êtes, malgré que vous êtes dans les coins, vous ne pouvez pas vous entraider. Quand on dit lui là, malade, quand on dit lui là, problème, c'est là, on se voit, vous ne vous voit pas, c'est la maman. Mais c'est parce que vous ne savez pas comment l'homme non, il est méchant ici en aventure. Il est méchant, c'est un loup pour son frère. Ici là, ce ne sont pas les blancs qui nous détruisent. C'est nous, on met les noirs entre nous là, c'est nous, on se détruit. C'est nous, on garde tous nos mouvements, c'est nous, on garde tous nos business entre nous. Vous voyez ce qui vient de se passer au Maroc ? Un couple ivoirien a été emprisonné à trois ans, ferme, trois ans de prison. Monsieur et madame les a mis en prison trois ans ferme parce qu'ils ont voulu aider leurs frères. Comment les choses se passent ? Vous voyez comment l'homme est mauvais ? Le pauvre couple, c'est-à-dire qu'un matin, ils sont sortis, ils partaient à faire leurs affaires, on les prend brou, on les met en prison. Jusqu'à trois ans, ferme, ils sont là-bas, ils ne vont pas sortir, ils ne vont pas se voir, pour rien, parce qu'ils ont voulu aider leurs frères noirs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voici le monsieur, la dame, c'est vrai que la dame en fait, c'est une ivoirienne, et elle part à Bidjan pour faire ces choses, pour faire ces affaires. Donc vous savez, ici, là, souvent quand tu quittes ici, que tu n'as pas beaucoup de bagages, parce que quand tu vas dans le vol, on te donne deux fois 23 kilos comme ton bagage, et puis 10 kilos avec le bagage, comment appelle ça, tu peux monter avec dans l'avion. Donc la femme, elle n'a pas assez de bagages. Donc souvent, quand tu n'as pas assez de bagages, que tu veux voyager, tu peux mettre une annonce, ou mettre tes amis qui ont des affaires envoyées à leurs parents à Bidjan, tu peux leur dire, bon, moi, je voyage, je vais à Bidjan, mais peut-être que j'ai un 23 kilos de libre, ou même j'ai deux 23 kilos de libre, parce que moi, je ne veux pas avoir beaucoup de bagages. Vous voyez un peu, donc c'est comme ça, vous pouvez vous entendre, et puis vous décidez d'un petit prix. Parce que nous, on sait que si tu veux faire partie de tes bagages, de là-bas jusqu'en Côte d'Ivoire, ou bien de là-bas jusqu'en d'un autre pays africain, on connaît combien de fois c'est cher le kilo. Donc souvent, on ne fait pas partie de nos bagages comme ça, par, comment on appelle ça, les sociétés de transfert. On fait partie de nos bagages entre nous, par des amis, un ami qui va au pays, tu nous donnes quelques bagages, tu mets quelques kilos, tu payes un peu d'argent pour qu'il puisse payer les frais, tout ça, machin. Donc c'est comme ça, ça se passe, c'est comme ça, on se rend service ici. Et donc voici la dame qui veut rentrer à Bidjan pour faire ses affaires. Et donc, il y a des gens qui l'approchent, son mari et elle, pour lui dire, bon, comme tu vas à Bidjan, nous, on a un colis envoyé à Bidjan. On a une valise envoyée à Bidjan, tu vas envoyer ça à tel nom, voici, voici, voici. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Comme elle n'a pas assez de bagages, elle accepte des rends de service à ses frères. Donc, les gens discutent un peu le prix, les gens s'attentent sur un prix pour qu'arrivée demain puisse payer quand même le prix des bagages, tout ça. Donc, la femme arrive à la repos à son mari, elle prend les bagages ici, elle arrive à la repos à son mari. Donc, son mari ne lui va pas aussi, c'est la femme qui va. Donc, le gars, il est dans la salle d'attente, dans le hall, puisqu'il ne peut pas rentrer par copain à la dame. Donc, la dame, elle monte l'escalier, elle va faire son enregistrement, tout et tout ça, les bagages vont. Donc, il est l'heure maintenant de partir, comme on appelle ça, embarquer. Donc, le mari, il attend toujours dans le hall. Quand la femme va embarquer, la femme va l'appeler pour dire, ah chérie, il est embarqué, on est dans l'avion, donc voilà, il n'est pas prêt à découler, tout ça. En ce moment-là, le gars, il est rassuré, puis il est rentré à la maison. Donc, le gars, il attend sa chérie tranquille, il est arrêté dans le hall, comme tout le monde, comme tous ceux qui sont venus accompagner leurs parents. D'un coup, les policiers arrivent, on vient prendre le gars. Le gars, il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On dit, nous allons dans la salle d'interrogatoire. Le gars arrive là-bas, il voit sa femme qui est évanouée les parents. Qu'est-ce qui se passe ? On dit, non, la valise que ta femme a enregistrée ici, là, on a fait passer ça au scanner, on a trouvé la drogue dedans. Frère, le gars m'a mis la battue. La valise que ta femme transportait, on a fait passer ça au scanner, on a trouvé la drogue dedans. Donc, comme on vous a vu dans la caméra, on sait que vous êtes ensemble, là, on sait que vous deux, là, vous êtes en complexe. Vous deux, vous êtes des trafiquants de drogue, donc voilà pourquoi on est venus t'attraper. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Le gars soit venu accompagner sa femme tranquille, voilà le problème qui est sur leur tête. Donc, le gars, il essaie d'expliquer, il dit, mais la valise ne m'appartient pas. C'est un colis des amis que j'ai pris en ville pour aller l'espédier, il y avait avec sa bilan pour remettre ça aux parents. On dit, bon, donne-nous le numéro, donne-nous tous les condens. Les gars, comme ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont donné un numéro qui ne passe jamais jusqu'aujourd'hui. Comme ils étaient conscients qu'ils sont en train d'envoyer des gens en prison, ils sont conscients qu'ils sont en train de faire du mal aux gens, là. Ils ont donné un numéro qui ne passe pas jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont jusqu'aujourd'hui. Le gars, beau expliquer, beau expliquer, c'est zéro. Est-ce que les gens, on les a vus dans la caméra? Non, c'est ta femme et ton avis dans la caméra. C'est vous qui avez arrêté la valise, la valise à votre nom. C'est vous qui êtes venus avec la valise, c'est vous, non, on a vu. Les autres, là, nous, on ne les connaît pas. Donc, tout ce qu'ils tentent d'expliquer, c'est zéro, mon ami. Allons en prison, toi et ta femme. Jugement, trois enfants. Vous voyez comment l'homme non est mauvais? Vous voyez comment l'homme non est mauvais? Mais si quelqu'un vient avec ses affaires pour te donner, et puis te dire, non, tes affaires-là, il ne prend pas pour la bidjane. Il va dire, oui, mon ami, il est méchant, mon ami, il est mauvais. Il rit et moi, il s'y fait, tout et moi. Mais à cause de mon petit bagage, il dit, n'a pas à partir ça à bidjane. Il dit, il ne veut pas. Mais ton petit bagage que tu dis, tu as à partir ça à bidjane, là, c'est ça. Quelqu'un a voulu faire à son ami, et puis, au-dessus, dans la prison, trois ans. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi? Toi, tu vends une drogue. Donc, c'est vrai que tu as l'argent. Donc, la valise de drogue, là, tu pourrais partir dans une société de transfert, et puis, tu allais faire tes troncs, après ça, tu allais envoyer ton colis à bidjane. Mais comme tu sais que c'est drogue que tu as mis dedans, et que si tu vas dans cette agence-là, tu vas t'enregistrer, ils vont prendre ton passeport, ils vont prendre toutes tes coordonnées, et puis, ils vont t'attraper, là. C'est pourquoi tu as fait exprès de donner la valise à quelqu'un qui va à bidjane, main à main, pour lui créer problème. Là, si on l'attrape, là, toi, tu n'es pas dedans. Frère, c'est un sorcier. Vous qui avez fait ça, vous êtes des sorciers. Mais dans la ville, là, c'est vrai que lui, il ne savait pas, la femme qui a pris le bagage à son mari, elle ne savait pas qu'il y avait drogue dedans. Elle ne savait pas ce que tu planifiais. Mais Dieu t'a vu. Où tu es là, tu pensais que tu as fui, tu es parti. Devant, elle, tu as fui. Elle est en prison pendant trois ans, il ne peut rien te faire. Ce n'est pas un souci. Mais là où tu vas, c'est Dieu qui a réglé pour toi, champion. Tu es méchant, tu es plus que le mot méchant. A cause de ton mal, ta méchanceté, c'est ton cœur noir. Aujourd'hui, un couple se retrouve en prison pendant trois ans. Qui va verser l'enfant en aventure, ici ? Qui va s'occuper de l'enfant en aventure, ici ? Qui va prendre soin de l'enfant en aventure, ici ? Ce n'est pas pour dire qu'un est là-bas, et puis un est à la maison, et puis un va s'occuper. Non, les deux sont en prison trois ans. Parce qu'ils ont voulu te rendre service. Parce qu'ils ont voulu rendre service à leurs frères. Maintenant, ils sont en prison, là. Qui va venir s'occuper de leurs enfants qu'ils ont laissés, ici ? Pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Pourquoi ? Donc, vous venez en aventure, là. C'est-à-dire que vous avez des choses dans votre terre. Vous êtes là pour faire du mal seulement à vos frères. Vous êtes là pour faire du mal seulement à vos soeurs. Vous dites, non, vous faites business. Mais business, à l'aise, il fait ça sur les autres personnes. Mais vos frères qui sont venus se chercher, là, c'est sûr que vous faites business. C'est quel business vous faites ? Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quel business vous faites ? Tu fais business sur quelqu'un qui souffre ? Tu fais business sur quelqu'un lui-même, il dort pas pour avoir son argent ? Tu fais business sur quelqu'un, il doit travailler de 8h à 22h pour avoir ses miettes ? Tu fais business sur lui, et puis tu viens le voler encore ? Vous dites, non, c'est quel business vous faites ? Business vous faites, vous ne pouvez pas payer la maison ? Business vous faites, vous ne pouvez pas manger ? Arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez de faire du mal à vos frères qui sont venus se chercher. Arrêtez ça. Allez-y chercher un travail noble. Un travail qui paie son homme. Un travail qui nourrit son homme. Allez-y chercher. Il y a les usines. Il y a tout. En aventure ici. Allez-y chercher le travail pour faire. Ne venez pas tuer vos frères cadeau. Ne venez pas mettre vos frères dans le problème cadeau. Arrêtez ça. Vous voyez, chacun est venu en aventure ici, là, ses parents comptent sur lui. Chacun est venu ici, ses parents comptent sur lui. On n'est pas venu ici à cause de vous, les malhonnêtes. On n'est pas venu ici à cause de vous, les maudits, les méchants. Arrêtez ça. Il fait cette vidéo-là, c'est pour vous dire. Vous, il y a mes parents bagailles des gens, là. Si tu regardes cette vidéo-là, faites très attention quand tu commences à prendre bagailles des gens. Parce que moi, franqui champion, le jour où il fait quelque part, même s'il n'est pas un kilo dans ma main, bagailles de quelqu'un, il ne le prend pas. Si tu veux, il faut aller gâter mon nom, que lui, il est si méchant, il rit, il fait tout avec toi, mais il a refusé ton bagaille, il a refusé ton bagaille. C'est maintenant, je comprends pourquoi des gens, quand ils veulent partir au pays, là, tu leur dis, non, mon frère, il te dit, mon frère, demain, je vais au pays, hein. Tu dis, ok, tu as parti à mon tête, il dit, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as jamais le voir, tu dis qu'il s'en va. Le juge va t'appeler, il va dire qu'il n'y a pas parti. Tu le traites de tous les noms. Mais c'est maintenant, je comprends pourquoi des gens qui se comportent comme ça. Il n'a pas envie de te dire, le juge, il s'en va. Parce qu'il sait que s'il te dit, là, il va vouloir prendre ton colis, s'il a refusé, là, t'as dit qu'il est méchant. Donc il te dit, seulement, il m'en fait, quand tu te mets ton bagaille, il dit, moi, mais c'est pas, d'aujourd'hui, il n'a pas encore pris mon billet. Sinon, il sait quand il va partir. Mais c'est à quoi il va être méchant, c'était comme ça, là, c'est à quoi ça, certaines personnes, là, quand il veut voyager, là, vous savez pas. Et puis après, vous vous plaignez pour lui, ah, donc il voulait voyager, donc c'est moi, ici, son sorcier, donc il causait, nous, ici, là, il veut partir, nous, dit pas. Mais c'est parce que quelqu'un va vouloir partir, puis il va te dire, là, tu vas lui donner commission. Et puis, si commission, il a refusé, là, il a dit, il est méchant. Parce que lui, il ne sait pas ce qu'il y a dans la commission, là. Voilà les gens qui voulaient rendre service dans la commission, voilà où ils sont. Trois ans de prison. Ils font comment? À quoi les services? Donc c'est que tout ce que la dame, là, a pas fait à Bidja, là, c'est tombé dans l'eau. Son billet d'avion qu'elle a payé, zéro. C'est quoi ce qu'elle a fait, ici, tout c'est d'achat, zéro. Parce qu'elle voulait rendre service. Faisons très attention. Faisons très attention aux actes que nous posons. Rendre service à quelqu'un, là, c'est pas méchant. Mais c'est vous, comme ça, vous faites des pibes, maintenant, là, on peut plus rendre service. C'est pourquoi, ici, là, c'est vrai qu'on est ici en aventure. Il y a des gens, là, ils sont malades. Souvent même, ils sont souffrants. Et puis, on les voit, là, tu les aides de loin. Tu n'as pas envie même d'aller lui rendre visite physiquement. Tu n'as pas envie de l'aider pour être champion. Viens dormir à la maison chez moi, ici. Parce que un gars comme ça, là, si tu as essayé, c'est Dieu qui va te rendre comme moi, hein. Vous voyez. Vous voyez ce qui se passe en aventure, ici. C'est pas gentil. Arrêtez ça, c'est pas gentil. Donc, je fais cette vidéo pour dire à ce couple, là, que nous sommes de cœur avec eux. Que ce soit tous les aventurés de l'Europe, du Maghreb, partout, nous sommes de cœur avec vous. Nous prions pour vous chaque jour, pour que Dieu vous fortifie. Pour que, en tout cas, ce problème a pu se trouver une solution. Dieu ne vous a pas laissé. C'est une épreuve de Dieu. Peut-être même que, peut-être, si tu partais à Abidjan, on ne sait pas ce qu'il allait se passer là-bas. Voilà. Donc, peut-être que ça a été une manière de Dieu aussi pour te caler. Mais, ça ne veut pas dire que vous devez faire du mal à vos frères. Ça ne veut pas dire que, non, vous devez faire de mauvaises choses à vos frères. C'est pas bien. Arrêtez ça. Nous sommes tous en aventure. On est venu tous se chercher. Voilà. Donc, si vous voulez vous chercher, là, cherchez-vous bien. Ne vous cherchez pas si les gens qui souffrent déjà peuvent avoir pour eux. Voilà. C'était Francky Chapion. Ciao, ciao. Que Dieu nous garde. Abonnez-vous à la page. Merci.